salut à toi c'est barde du blog naturalathlèteclub.com j'espère que tu vas bien j'espère que tu es en forme parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo je te parle d'un sujet quasiment que j'ai encore jamais abordé avec toi parce que on me pose de plus en plus de questions pour savoir comment je me motive quelles sont mes routines et quels sont mes entraînements quels sont mes objectifs donc je voulais voilà te parler un petit peu plus de moi la façon dont je m'organise et de parler un petit peu de mes méthodes mais mes secrets entre guillemets comment je fais pour garder la forme comment je fais pour me lancer des gros objectifs comment je fais pour être toujours plus ambitieux et comment je fais pour pouvoir faire plein de projets en même temps et du coup aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler tout simplement des sept piliers de ma routine matinale si c'est un sujet qui t'intéresse je t'encourage tout de suite à t'abonner pour être sûr de pas louper les prochaines vidéos qui vont aborder le même sujet et tu peux aussi me dire dans les commentaires tout simplement ce qui te plairait de voir dans les prochaines vidéos je suis très à l'écoute je réponds à tous les commentaires comme tu peux le voir donc n'hésite surtout pas à me dire ce que tu as envie que je te dise et comme ça je pourrais préparer mes prochaines vidéos en fonction de toi comme je te disais dans cette vidéo je vais te parler de ma routine matinale ma routine c'est vraiment quelque chose de très important pour moi parce qu'aujourd'hui c'est un socle de mon énergie mon ambition et de mes projets j'ai lu énormément de choses sur les routines matinales sur le développement personnel sur qu'est ce qui permet de gagner plus d'énergie sur qu'est ce qui permet de gagner plus de charisme d'être plus ambitieux de toujours croire plus fort en soi et j'ai construit ma propre petite routine j'en ai déduit sept piliers et bien forcément cette routine je peux l'améliorer je peux la rendre meilleure encore tous les jours j'essaye de trouver des petites astuces pour la rendre plus efficace pour la rendre plus pratique pour la rendre aussi plus simple et pour faire en sorte qu'elle me corresponde mieux et du coup je vais te la partager dans cette vidéo si elle te si jamais il ya des conseils que qui t'intéresse n'hésite surtout pas à me les dire en commentaire s'il ya des choses que toi aussi tu fais là aussi tu peux commenter cette vidéo et on va essayer ensemble de construire la meilleure routine possible pour toi donc ma routine elle repose sur sept piliers les deux derniers que je vais te dire dans cette vidéo c'est vraiment les plus importants c'est vraiment ceux qui m'ont apporté le plus de bienfaits et le plus de bénéfices sur mon énergie donc je te recommande vraiment de rester là jusqu'au bout de la vidéo parce que tu vas être surpris j'en ai j'en doute pas une seule seconde le tout premier pilier de ma routine matinale c'est quand je me lève la première chose que je fais je me sers un grand verre d'eau minérale et tout simplement je vais le boire tranquillement durant les cinq premières minutes de mon éveil tout simplement pourquoi parce que ça me ça me nettoie l'intérieur ça permet d'avaler toutes les toxines qu'on a produites durant la nuit j'ai aussi fait une petite vidéo sur les bienfaits de l'eau tiède et du citron au réveil généralement c'est ce que je fais quand j'ai pas de citron je fais un grand verre d'eau minérale je le bois lentement voilà ça hydrate le corps ça ça refaire marcher le le système sanguin donc je te recommande fortement le faire ça énormément de bienfaits et ça me permet de bien démarrer ma journée le deuxième pilier de ma routine matinale attention celui là tu vas peut-être pas le trouver très cool là aussi j'en ai fait une autre vidéo et en fait c'est simplement la douche froide la douche très fraîche moi j'adore ça me réveille ça met un petit coup de fouet le matin et ça me permet de tout simplement avoir du tonus avoir un petit peu la niaque avoir de l'envie de tout simplement croquer la vie à pleines dents et d'être en forme je prends une douche très froide alors je te recommande pas du tout de commencer tout de suite à prendre des douche gelée mais tu vois tu peux commencer par prendre une douche tiède et petit à petit baisser la température et faire 10 15 secondes vraiment très froid tu peux aussi prendre toute une douche beaucoup plus tiède que d'habitude sans aller dans une douche gelée la personne qui m'a beaucoup inspiré pour faire ça c'est anthony robbins lui qu'est ce qu'il faisait il prenait un bain dans des glaçons tous les matins et tout simplement en fait il se disait si je commence la journée avec quelque chose qui me fait un peu peur quelque chose que j'aime pas trop faire et bien tout simplement après tous les autres problèmes que je vais avoir durant ma journée et ben je vais les je vais balayer d'un revers de la main hyper facilement et du coup je vais avoir tout simplement beaucoup plus d'énergie beaucoup plus d'envie voilà la douche froide hyper efficace pour gagner de l'énergie et gagner de la volonté tous les matins une fois que j'ai pris cette bonne douche froide et que mon corps est un petit peu contracté qu'il est un peu secoué par le froid et bien tout simplement j'essaye là je le fais un petit peu moins en ce moment parce que je me suis remis au sport j'ai un petit peu moins le temps mais pendant très très longtemps je le faisais c'est que je m'accordais entre 10 et 12 minutes de gainage tous les matins en fait je faisais cinq exercices je faisais un gainage en avant en planque je vais te montrer une petite image je faisais ensuite du gainage sur le côté je faisais du gainage superman je faisais du gainage en cuillère je faisais du gainage assis et en fait je faisais chacun de ces exercices 45 secondes je les faisais à la chaîne ensuite je m'autorisais une minute de pause et je recommençais comme ça et je faisais trois séries et ça c'était vraiment parfait pour commencer la journée en sollicitant le corps en douceur et tout simplement pour bien se réveiller pour muscler un petit peu le corps je te le recommande fortement notamment si tu veux perdre un petit peu de poids ou si tu as tout simplement envie d'entretenir parce que c'est relativement simple ça prend très peu de temps ça te fait ça te fait brûler des calories dès le matin au réveil et c'est pas traumatisant c'est pas ça va pas te faire transpirer ça va pas te te saper le moral te dire que c'est hyper dur c'est vraiment simple c'est vraiment accessible à tous et c'est bien pour commencer à se mettre au sport ou tout simplement faire pas beaucoup et entretenir tout ce que tu as fait tous les efforts que tu as fait donc je recommande vraiment de le faire moi je suis en train tout simplement de m'y remettre ce que je l'avais retiré de ma routine matinale parce que j'avais moins le temps et là tu vois bah je m'y remets et je prends beaucoup de plaisir à le faire le gainage cinq ou six exercices 45 secondes une petite pause d'une minute et voilà tu fais trois séries et ça c'est vraiment génial je te le recommande fortement une fois que j'ai fait tout ça je passe à une partie un petit peu plus méditative je me suis mis hyper récemment à la méditation et ça c'est vraiment un pilier qui m'aide beaucoup alors je le fais pas tous les matins mais j'essaye de le faire vraiment une fois par jour 10 15 minutes là aussi les gens disent voilà la méditation c'est un peu bizarre c'est un peu ça fait penser à vos gens qui font du yoga ou aux moines bouddhistes ou aux moines hindouistes alors là si tu veux casser toutes tes croyances crois moi je peux te dire que j'ai rencontré beaucoup de gens pour énormément de succès dans la vie j'ai rencontré des gens qui font du sport de haut niveau et la méditation si tu en fais pas c'est pas du tout ce que tu crois c'est vraiment la construction personnelle de quels sont tes objectifs qu'est ce que qu'est ce qui est bon pour toi et comment tu ressens ton corps et là voilà j'en ai fait une vidéo vraiment moi j'adore ça je médite très régulièrement ça me permet de me créer un mental d'acier ça me permet de de me créer des objectifs et là c'est vraiment quelque chose qui rend qui me fait être une la meilleure version de moi même tous les jours et vraiment c'est quelque chose qui que j'ai inclus dans ma routine et qui est vraiment super important et crois moi les gens qui ont beaucoup de réussite dans la vie pratique tous une forme de méditation et il en existe plein de formes donc renseigne toi le cinquième pilier de ma routine matinale il est très très simple c'est qu'en fait je réponds aux sept questions du bonheur alors les sept questions du bonheur c'est quelque chose de d'hyper simple c'est quelque chose que j'ai tiré des plus grands sportifs de haut niveau des grands entrepreneurs et aussi de grands coachs qui m'ont appris bah voilà il ya sept questions du bonheur et si tu te les poses et si tous les matins tu prends le temps d'y répondre mais en fait tout simplement tu vas tu vas être d'une humeur beaucoup plus positive donc bah qu'est ce que j'ai fait tout simplement je t'ai mis un petit un petit lien en dessous si tu veux télécharger les sept questions du bonheur tu as juste à laisser ton email et je vais te montrer en fait quelles sont les sept questions du bonheur et comment les utiliser dans ta routine personnelle pour tout simplement être plus fort dans ta tête et te sentir mieux et plus positif avec plus de sourire une fois que j'ai fait ça je passe à l'avant dernier point qui est très court et en fait tout simplement je vais écrire les trois objectifs de la journée tu vois ce matin quand je me suis réveillé et ben le premier objectif c'était tourner cette vidéo le deuxième objectif que je me suis lancé tout simplement c'est d'aller rencontrer un entrepreneur sportif et coach que j'ai pas vu depuis très longtemps qui est un petit peu mon mentor et mon dernier objectif tout simplement c'était d'apprendre quelque chose sur un domaine que je connais pas voilà tu vois tous les matins je m'écris trois objectifs sur une feuille de papier aussi c'est aussi bête que ça dire ce que tu avais envie de faire vraiment pour que passer une bonne journée tu vois et ça peut être donner le sourire à ta petite amie ça peut être aller courir 10 km ça peut être ne surtout pas manger de sucre ça peut être tourner un podcast ça peut être écrire un article sur ton blog ça peut être je sais pas réaliser une vente en fonction de ton ton boulot bref toi même tu sais des objectifs je peux t'aider à les réaliser mais en tout cas c'est toi qui les connaît le mieux et moi je te recommande tous les matins de les écrire sur une feuille de papier moi ça a vraiment changé ma vie j'utilise un petit logiciel qui s'appelle evernote je sais pas si tu connais comme ça j'ai tous mes objectifs tous les trois mois je me refais des objectifs en fait je peux voir les évolutions je peux voir comment je progresse je veux voir comment je m'améliore et ça je peux te dire que c'est hyper motivant vraiment je te recommande de le faire tous les matins la toute dernière chose que j'ai inclus dans ma routine matinale c'est que j'essaye d'apprendre quelque chose de très très simple pendant très longtemps je me suis fait trois mois où j'ai essayé d'apprendre l'espagnol sur duolingo et donc tous les matins tu vois c'était une petite routine qui durait 5 10 minutes c'est vraiment pas long c'était hyper court et du coup je me faisais cette routine de d'essayer d'apprendre l'espagnol tous les matins en ce moment j'essaye d'apprendre des techniques d'interview parce que je suis en train de préparer des interviews avec des sportives des femmes politiques des personnes des nutritionnistes des diététiciennes pour mon blog tu vois et du coup j'ai envie de pousser ma technique d'interview j'ai envie d'être d'un bon intervieweur et du coup tous les matins soit j'écoute un podcast je regarde une vidéo où je lis un article d'un journaliste d'un intervieweur pour en fait améliorer ma technique d'interview tu vois il ya plein de choses que tu peux faire tu peux aussi apprendre tout simplement avec nos programmes apprendre comment perdre du poids tu peux apprendre comment devenir végétarien comment avoir un rythme de vie plus sain tu peux aussi te dire voilà je vais regarder une vidéo de barthes tous les matins pour apprendre pendant deux semaines ce que c'est qu'une une alimentation saine et comment se créer un mental fort d'acier avec plein d'ambitions enfin bref tu l'as compris tous les matins j'essaye d'apprendre quelque chose de très court pas besoin d'apprendre à quelque chose de long de beaucoup mais moi voilà le ça m'épanouit vraiment et ça me met dans une dynamique d'apprentissage et quand tu es dans cette dynamique d'apprentissage tu deviens encore plus fort tu deviens beaucoup plus humble aussi parce que tu te dis que tu sais pas tout et que c'est intéressant d'apprendre des choses donc voilà je te recommande vraiment de d'essayer d'apprendre un truc tous les matins voilà la vidéo arrive à sa fin je te remercie beaucoup beaucoup si tu as écouté jusque là franchement ça me fait super plaisir si ce nouveau format de vidéo te plaît je te recommande ben voilà vraiment de de t'abonner de mettre un petit pouce bleu aussi pour me dire que tu as aimé je vais en faire une petite série et si ça t'intéresse j'en ferai une plus longue série tu peux télécharger le petit guide avec les 7 questions du bonheur pour t'aider à être plus motivé tous les matins avoir plus le sourire moi ça m'a changé la vie et j'espère que toi aussi voilà on se dit à plus pour une prochaine vidéo allez ciao ciao ciao